Gloire à Dieu, soyez tous les bienvenus au développement des dirigeants de ce soir. Je prie que le Seigneur fasse de vous le meilleur en tant que dirigeant dans l'Église, dans vos diverses sections au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble, peintourmession pour cette heure. Merci pour le moment de venir à toi pour étudier ta parole. Nous demandons que ce soir que tu envoies la parole dans tous les cœurs au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu fortifies tout le monde dans l'homme intérieur et que tu édifies ton peuple en tant que des ministres, des serviteurs et des dirigeants du Nouveau Testament au nom de Jésus-Christ. Sois glorifié dans nos vies, sois glorifié dans nos familles, sois glorifié dans notre ministère. Et nous prions qu'un ministère d'objectif et de fécondité et suive la voie frayée devant nous au nom de Jésus-Christ. De remission parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Ce soir, nous sommes là ensemble encore à notre session de développement des dirigeants. Vous savez que nous parcourons les épîtres, les lettres du Seigneur Jésus-Christ, le chef de l'église. À chaque ange de l'église, de l'église, à chaque dirigeant de l'église, à chaque ministre de l'église. Aujourd'hui, nous allons au numéro 4. On a déjà traité les messages concernant l'église en Éphèse, l'église à Smyrne, l'église à Pergame. Nous sommes maintenant à l'église à Théâthie. On va à Apocalypse 2, verset 18. C'est du 18 au verset 29. À la fin du chapitre, je lis verset 18. Apocalypse 2, verset 18. Écrit à l'église de Théâthie. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Comme le Seigneur a écrit à cette église, il s'est d'abord présenté et a loué cette église au sujet de leurs œuvres et de ce qu'ils font. C'est comme ils progressaient et ils étaient plus ardents qu'auparavant. Il s'est dit que je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme. Il a dit au ministre à l'ange de l'église la dispute qu'il a avec lui et contre l'église de Dieu. Et après, il a donné la parole d'instruction, la parole de commandement. Il lui a dit ce qu'il faut faire et comment il faut traiter les gens qui sont fermes et comment il faut traiter les compromettants. C'est le même message que le Seigneur nous envoie aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui est intitulé « Purifier l'église des corrupteurs contagieux ». Purifier l'église d'une corruption contagieuse. Nous allons voir trois points. Comment on voit le message ? Numéro un, c'est la déclaration et la perfection du Christ conquérant. Christ a trompé de la mort du tombeau et il est ressuscité triomphalement. Il est apparu à ses disciples avec des preuves ineffables. Et qui c'est moi, c'est le Christ. Le même Christ qui était mort, qui était enseveli et ressuscité après 40 jours. Avec des révélations ineffables à ses disciples, il est monté au ciel et sans aucune aide d'un avion ou d'une chose donnée, il est monté au ciel. Il a vaincu. Maintenant, il est assis à la droite de Dieu dans les cieux. La déclaration qu'il a faite est la perfection de ce Christ conquérant. Deux. La souillure et la pollution par les corrupteurs contagieux. La souillure et la pollution par les corrupteurs contagieux. Il y a des corrupteurs dans cette église-là, l'église Atiati. Et ces corrupteurs n'ont pas commencé tout seuls après être corrompus par le diable. Ils s'en allaient et corrompent les autres. Partout où la corruption se trouve, on va découvrir que celui qui est corrompu devient un corrupteur. Non seulement ça, la corruption devient contagieuse. C'est-à-dire, cela contamine les autres. Ça va d'une personne à une autre personne. C'est pourquoi ce n'est pas bon de laisser un corrupteur, un rétrograde, un compromettant dans l'église. Parce que la personne qui est là, laissée comme ça, parce que la personne est corrompue, cette corruption va se propager vers les autres sections de l'église. Troisième point, c'est la diligence et la pureté des vainqueurs impactants. Si on va vaincre, il faut le courage de cœur, d'esprit, d'action, de disposition. Il faut le courage dans tous les angles. Et le courage partout, là où on se trouve, et avec perso, avec tout le monde. Si on va vaincre, c'est ce à quoi le Seigneur appelle chaque église. Et à la fin du message, à la fin de l'épître, à la fin de la lettre, il dit, la lettre qu'il a écrite aux églises, disant que celui qui vaincra, que celui qui vaincra, c'est-à-dire le courage, celui qui vaincra, il faut la diligence, il faut la pureté, il faut la pureté, et il faut la pureté pour vaincre. Je prie que vous vous tronfiez au nom de Jésus-Christ. Il y a la diligence et la pureté des vainqueurs impactants. Nous allons voir, numéro 1, la déclaration et la perfection du Christ conquérant. Nous retournons à Apocalypse, chapitre 2, verset 18, écrit à l'ange de l'église de Tiaty. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Verset 19 Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, ça parle de la persévérance, et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Voici ce qu'on connaît de Christ. C'est la divinité de Christ en tant que Fils de Dieu. La divinité de Christ en tant que Fils de Dieu, c'est la domination de Christ en tant que l'épée de Dieu. La domination de Christ en tant que l'épée de Dieu. Et verset 19, on a vu, on a vu, 3 maintenant, c'est le discernement de Christ et le projecteur de Dieu. Alors, numéro 1, la divinité de Christ et le Fils de Dieu. La divinité de Christ est le Fils de Dieu. Voici, c'est le seul lieu où le Fils de Dieu apparaît dans le livre de l'Apocalypse. Dans d'autres passages, c'est le Fils de l'homme. Ici, on a parlé du Fils de Dieu. Pourquoi il se présente en tant que Fils de Dieu? C'est à cause de sa divinité. Écrits à l'ange de l'église de Thiatie. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Jean, chapitre 5, Jean 5, verset 25. Jean 5, verset 25. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Moïse ne pouvait pas parler de cette manière et il n'était qu'un simple homme. Josué ou les prophètes de l'Ancien Testament ne pouvaient pas parler de la sorte, ni aucun des apôtres n'avait pu parler de la sorte parce que Paul n'avait pu dire que l'heure viendra où les morts entendront la voix de l'apôtre et ils ne pouvaient pas dire cela. Mais le Fils de Dieu, à cause de sa divinité, il est plus grand que tout homme, il est plus grand que tous les hommes de toutes les générations, il est le Fils de Dieu, il a dit que le temps viendra leur vie et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Cela est spécifique avec le Seigneur Jésus-Christ à cause de sa divinité. Verset 26, il se dit car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Vous savez, la vie de toute autre personne dépend de Christ, dépend de Dieu, dépend du Créateur. Mais lui, celui qui n'a pas été créé, celui qui est éternel, celui qui est divin, il dit que le Père a la vie en lui-même. Ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Verset 27, 27 dit et il lui a donné le pouvoir de juger l'autorité totale, le pouvoir total, le pouvoir absolu, le pouvoir éternel, le pouvoir universel et Dieu lui a donné au Fils de Dieu le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils de l'homme. On va aux Hébreux chapitre 4, verset 14. Et Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurent fermes dans la foi que nous professons. Il est allé aux cieux, il n'est pas arrêté là-bas comme au niveau des anges. Il est assis à la droite de Dieu, à la droite de gloire de Dieu, à la gloire de Dieu là-bas. Parce que Jésus, le Fils de Dieu, chapitre 7, verset 3, nous parle de ce Fils de Dieu et il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Mère, si c'est dès que demeure sacrificateur à perpétuité. C'est la divinité de Jésus-Christ. on va à 1er Jean chapitre 3 verset 8. Ça nous dit que celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement car le Fils de l'homme apparu afin de détruire le Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ, c'est le chef de notre, le prince de notre salut. C'est le divin Emmanuel, Dieu avec nous et que le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Afin de détruire les œuvres du diable. Parce qu'il est divin, c'est pourquoi il a la domination, une domination incontestable, une domination absolue, finale, totale, universelle et éternelle. Cela nous amène à la deuxième session. La domination de Christ, la domination de Christ, le Fils de Dieu. Apocalypse chapitre 2 verset 18. Apocalypse 2 18 Écrit à l'ange de l'église de Thiatie. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de les reins ardents. Apocalypse chapitre 1 verset 14. Christ est décrit ici dans sa gloire, dans sa majesté, dans sa puissance incontestable et dans son autorité incontestable dans sa domination universelle. Sa tête et ses yeux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. 15. Ses pieds étaient semblables à de les reins ardents, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Pour que vous compreniez l'implication de ceci, que voici le Christ, voici le Fils de Dieu et il s'est décrit comme une flamme venant de sa bouche, de son visage, il a parlé de ses pieds comme s'il s'est embrasé dans une fournaise. Voyons Daniel chapitre Daniel 7 verset 9 Daniel 7 verset 9 Daniel 7 verset 9 Je regardais pendant que l'on place des trônes et l'ancien des jours c'est le Dieu tout puissant et l'ancien des jours passe assis c'est le Dieu tout puissant ainsi son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent verset 10 dit un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui mille milliers le servaient et dix mille millions se tenaient en sa présence les juges s'assient et les livres furent ouverts verset 13 nous dit je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme c'est le Seigneur Jésus Christ ici il s'avança vers l'ancien des jours ici on a sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui verset 14 on lui donna la domination ici on lui donna ici notre Christ notre vainqueur le prince de notre salut le fils de Dieu le fils de l'homme celui qui est avec le père de l'éternité l'origine de l'éternité celui qui est admirable et la domination sera sur son épaule on lui donna la domination la gloire et le règne et tous les peuples les nations et les hommes de toutes langues le sévirent sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit alors c'est très clair à chacun de nous que ce Jésus sera le pouvoir et final l'autorité finale il a cette domination universelle est sans conteste il est le juge final acte des apôtres acte 17 verset 31 parce que acte 17 31 parce qu'il a fixé un jour et il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné qu'il a oint qu'il a nommé ceux dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts et nous dit en deuxième Thessaloniciens chapitre 1 verset 7 parlant de cette domination que Christ aura et l'autorité finale que Christ aura deuxième Thessaloniciens chapitre 1 verset 7 et qui dit et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous avez-vous de problèmes de souffrances de défis quel que soit le défi ayez du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance voyez ce qu'il fera au verset 8 au milieu d'une flamme de feu et pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus Christ alors il va révéler tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de la grâce ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de la paix ceux qui ne sont pas obéissants à l'évangile de Dieu ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de la justice ils ne sont pas obéissants à l'évangile et c'est-à-dire que le Seigneur lorsqu'il viendra alors il va détecter tout le monde et il va juger il va rétribuer il va punir tous ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus comment saura-t-il il connaît tout ce qui nous amène à la à la session le discernement de Christ le projecteur de Dieu il est le fils de Dieu il est l'épée de Dieu il est la lumière de Dieu le projecteur de Dieu Apocalypse chapitre 2 verset 19 je connais tes oeuvres vous comprenez que Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement et comme il avait dit à l'époque il dit la même chose aujourd'hui je connais tes oeuvres comme Dieu le Père connaît tout il connaît tout il connaît nos activités nos oeuvres il connaît tout ce que nous faisons il connaît nos motifs il connaît toutes les activités et le motif et la direction il connaît la raison pour nous faisons cela et Jésus Christ le projecteur de Dieu celui qui regarde nos cœurs et il n'y a rien qui soit caché devant lui et je connais tes oeuvres ton amour je connais ta foi je connais ton fidèle service je connais ta constance il a mentionné les oeuvres la constance de cela parce que il était des dernières oeuvres plus nombreuses que les premières il était des dernières oeuvres plus nombreuses que les premières pensez à ceci il vous connaît entièrement il connaît il vous connaît lorsque vous êtes assis il vous connaît lorsque vous êtes debout il connaît vos activités il connaît vos activités il connaît vos pensées toutes choses vous concernant me concernant et il s'adresse à vous directement vous comprenez que l'ange de l'église attirative lui vient il n'est plus c'est nous qui sommes là aujourd'hui c'est vous qui êtes là aujourd'hui et le seigneur parle à vous disant je connais tes oeuvres as-tu un certain amour je connais ton amour as-tu un service est-ce que tu es affaire à évangéliser à rendre témoignage est-ce que tu intercèdes est-ce que tu conseilles est-ce que tu enseignes enseignes la parole de Dieu je connais ton fidèle service est-ce que tu sers l'église ou l'humanité ou tout le monde sans discrimination je connais ton service est-ce que tu sers depuis ton coeur ou bien tu sers pour plaire aux hommes je connais ton service ta foi en Christ la foi qui nous a amené au salut la foi qui nous a amené en relation avec le Seigneur je connais ta foi et la foi qui nous fait tenir debout la foi qui nous fait tenir sans fléchir quoi que les choses se produisent le vent souffle là-bas et les torrents viennent là-bas on a la foi en Christ et sans être chancelé et vous ne serez pas distrait et vacillé par ce qui se passe parce que je connais ta foi la foi du fils de Dieu par laquelle on doit marcher par laquelle on doit vivre je connais ta foi et je connais ta constance n'est-ce pas ce que le Seigneur espère de nous en tant que ministre affaire ta constance ta patience avec les problèmes avec les gens ta conscience ta problème avec les circonstances ta patience avec les situations je connais ta patience ta persévérance est-ce qu'on peut le dire de toi est-ce qu'on dit que la charité bien ordonnée commence par soi le service doit commencer par soi la maison et la foi doit commencer par soi et est-ce que nous sommes patients à la maison avec notre femme avec notre mari avec nos enfants avec les ouvriers autour de nous avec les voisins dans notre communauté ou bien est-ce que nous voulons seulement que les choses se fassent maintenant et si ça ne se produit pas maintenant quelqu'un là-bas va s'irriter quelqu'un là-bas va être emporté quelqu'un là-bas sera scolereux mais laisse qu'on est patient il veut qu'on soit patient quel que soit le problème qu'on traverse la patience dans les problèmes la patience avec les gens et la patience même dans la persécution et puis il dit je connais tes oeuvres au pluriel je connais tes oeuvres est-ce que vous connaissez vos propres oeuvres est-ce que vous faites quelque chose pour le Seigneur et puis il dit tes dernières oeuvres plus nombreuses que les premières j'aime ceci vous devez apprécier cela que cet ange ce ministre que ce dirigeant dans l'église de Thiatie ces dernières oeuvres sont plus nombreuses que les premières est-ce que vous voyez les gens en général les gens ralentissent lorsqu'ils vieillissent avant de savoir travailler 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans 30 ans alors les gens ralentissent et leurs dernières oeuvres seront moindres que les premières mais Dieu espère Dieu m'espère que comme nous croissons on a plus de connaissances lorsqu'on croit lorsqu'on grandit on a plus de persévérance lorsqu'on croit on a plus de patience plus de force plus de focalisation plus d'objectifs et le Seigneur doit être à mesure de dire de toi de dire de moi de dire de nous que vos dernières oeuvres plus nombreuses que les premières quelle louange le Seigneur a-t-il pour le point que le Seigneur connaît tout Jérémie 17 verset 9 le Seigneur dit que le coeur est tortueux par-dessus tout ça dit parfois votre coeur peut vous louer que vous faites bien alors que vous ne faites pas bien parce que le coeur est tortueux par-dessus tout et il est méchant qui peut le connaître verset 10 dit celui qui connaît le coeur moi l'éternel j'éprouve le coeur je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies selon le fruit de ses oeuvres et nous connaît entièrement et nous ne pouvons pas nous cacher à ses yeux et au fait Jérémie 23 verset 23 Jérémie 23 verset 23 nous dit ne suis-je Dieu que de près dit l'éternel et ne suis-je pas aussi Dieu de loin est-ce que je vois seulement des choses de près et que je ne vois pas des choses de loin voilà réponse au verset 24 quelqu'un tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie dit l'éternel ne remplis-je pas moi les cieux et la terre dit l'éternel je connais une chose au ciel toutes choses sur la terre toutes choses partout quel que soit le lieu de ce monde toutes choses dans toutes les générations toutes choses dans votre localité là-bas toutes choses dans votre famille là-bas toutes choses dans votre cœur là-bas toutes choses partout où on se trouve le Seigneur connaît toutes les bonnes choses il les connaît les mauvaises choses il les connaît les choses louables il les connaît les choses méprisables il les connaît il connaît tout et dit ne remplis-je pas moi les cieux et la terre dit l'éternel Jean chapitre 16 verset 30 et c'est les disciples parlaient au Seigneur Jésus et disent que maintenant nous savons que tu sais toutes choses soulignez cela dans votre Bible nous savons que tu sais toutes choses tout ce que les gens font derrière le rideau tu sais tout ce tu sais toutes choses tout ce que les gens font derrière la porte fermée toutes choses que les gens projettent les projets les plans nous savons que tu sais toutes choses la raison d'être ici la raison pour ne pas être là c'est dire nous sommes sûrs nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge c'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu voyons chapitre 31 verset 17 et en relation avec Pierre et Christ il dit la troisième fois que Pierre fils de Dieu m'aimes-tu et Pierre était atristé parce qu'il a la troisième fois m'aimes-tu et il dit Seigneur tu sais que tu connais tu sais toutes choses Seigneur tu connais toutes choses tu ne dois pas être là tu ne dois même pas on ne doit même pas ouvrir la bouche pour parler tu connais tu sais tout nous ne devons pas faire sortir nos pensées avant que tu ne le saches tu sais toutes choses tu connais la disposition du coeur l'intention du coeur les plans du coeur tu connais tout ce qui concerne la vie de n'importe qui partout et lorsque le jour du jugement viendra tu manifesteras cette connaissance et c'est dit tu sais toutes choses tu sais que je t'aime sur la base de cela Jésus le dit Père Mère Hébreu chapitre 4 Hébreu 4 verset 12 et il parle de la parole de Dieu la parole qui sort de la bouche de Dieu car la parole de Dieu est vivante active et efficace plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrante jusqu'à partager âme et esprit jointure et moelle elle juge les sentiments et les pensées elle juge elle discerne elle juge tous les sentiments et les pensées du coeur verset 13 cela rendu très clair nul nul créature nul créature n'est caché dans une église ou hors de l'église dans une communauté donnée nul créature n'est caché devant lui mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte tout est nu tout est clair tout est découvert tout est révélé tout est ouvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte qui est celui à qui nous devons rendre compte Christ le fils de Dieu Christ qui a la divinité Christ qui a la domination et Christ qui a le discernement nous retenons à Apocalypse 2 verset 20 jusqu'à 23 Apocalypse 2 verset 20 jusqu'au verset 23 mais ce que j'ai contre toi c'est que tu laisses la femme Jézabelle qui se dit prophétesse elle se dit prophétesse Christ ne l'a pas appelée prophétesse elle se dit prophétesse ce n'est pas Dieu qui l'a appelée prophétesse qui se dit prophétesse la parole de Dieu ne l'a pas affirmée prophétesse mais elle se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles verset 21 je lui ai donné du temps afin qu'elle se répente et elle ne veut pas se repentir de sa débauche 22 voici je vais la jeter sur un lit c'est un lit de souffrance un lit d'affliction un lit de maladie un lit de châtiment un lit de tourment voici je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent à du terre avec elle à une grande tribulation qui ne sera jamais et qui n'avait jamais été à moi ce qu'ils ne se repensent de leurs oeuvres 23 je frapperai de mort ses enfants et je frapperai de mort ses serviteurs je frapperai de mort je jugerai je détruirai ses convertis ceux qui sont disciples qui sont enfants de Jézabel je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sont les reins et les cœurs et je rendrai à chacun de vous selon et je rendrai à chacun de vous sans exception je rendrai à chacun de vous selon ces oeuvres nous allons voir trois choses ici numéro 1 la grande transgression la grande transgression 2 la grande tribulation 3 le grand tourment numéro 1 la grande transgression d'un compromettant sans restriction qui est celui-là l'ange de l'église là et mais ce que j'ai contre toi l'ange de l'église le dirigeant de l'église le ministre de l'église là-bas celui qui se tient au devant de cette église là qui enseigne aux autres qui prêche aux autres qui fait l'oeuvre de dieu mais faire l'oeuvre de dieu et négligeablement alors le passé est devenu un compromettant il est demeuré un compromettant il est actif mais il rend service il est dévoué il est plus affairé mais comme nous l'avons dit la semaine passée il a fermé les yeux sur les choses qui se produisaient au sein de l'église mais ce que j'ai contre toi c'est que tu laisses tu permets cette femme là la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner séduire enseigner et amorcer attirer et attirer des gens vers le péché enseigner et séduire mes serviteurs qui sont ces ouvriers qui sont ces prédicateurs dans l'église qui sont ceux qui dirigeaient avec le grand dirigeant le grand pasteur de l'église enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité à la débauche vous pouvez vous imaginer que ce prédicateur continuait de prêcher de persévérer de courir par ci par là cependant il y avait une femme qui a plus d'influence négative sur l'église même sur les ouvriers même sur les serviteurs de Dieu et les membres de l'église les convaincants les confondants contre la parole de Dieu à commettre la fornication l'impurité parce qu'elle même l'a fait par un modèle par pratique et en parlant aux autres je le fais moi-même il c'est mauvais est-ce que je dois faire cela après tout je suis prophétesse peut-être un homme après tout je suis prophète je suis prédicateur après tout je suis un dirigeant et si c'est mauvais est-ce que je vais le faire il y a des gens qui font de mauvaises choses et puis ils essaient de convaincre les autres que si eux ils font cela c'est bon frère et soeur il n'y a rien qui aille d'agréable là-bas c'est contre la Bible la parole de Dieu parce que à cause de cela ces compromettants qui ne vont pas se ressaisir qui ne vont pas empêcher cette prophétesse cette compromettante Christ a quelque chose contre ce dirigeant en Exode 32 lorsque Moïse est monté lorsque Moïse est allé à la montagne Exode 32 37 et Moïse est allé au sommet de la montagne pour avoir la loi Exode 32 verset 7 Moïse est à Rome le compromettant à Rome qui a un pied sur la terre un pied sur la mer et à Rome un homme comme une méduse qui n'a pas d'épines dorsales Exode 32 verset 7 l'éternel dit à Moïse va descend car ton peuple ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Egypte s'est corrompu comment ? le verset 21 21 dit Moïse dit à Aaron que tu as fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché un si grand péché une si grande transgression verset 22 Aaron répondit que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point tu sais toi-même que ce peuple est porté au ciel au mal tu connais leur pression je ne peux pas les braver ces gens-là s'ils veulent quelque chose ils vont le vouloir ils vont le vouloir maintenant si tu ne veux pas ils vont faire pression tu es la seule personne qui puisse les braver tu me connais tu connais le peuple et tu connais le peuple et ce peuple est porté au mal ils ont failli me lapider si je ne leur avais pas donné leur requête voyons 1 Samuel 3 1 Samuel 3 11 cela nous parle de Aaron 1 Samuel 3 11 1 Samuel 3 11 alors l'éternel dit à Samuel voici je vais faire en Israël une chose qui étudiera les yeux les oreilles de quiconque l'entendra en ce jour j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison je commencerai et j'achèverai quel est le problème qu'est-ce que Élie a fait quelle était l'action d'Élie qui a irrité le Seigneur et qui a dit que toutes les promesses que je lui ai données seront supprimées tout privilège que je lui avais donné lui sera ôté j'apporterai le jugement sur lui et sur sa maison et tout œil tout torré plutôt qu'il entendra s'étudiera 13 je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés vous savez ce que le Seigneur dit ici il dit que lorsque nous permettons à nos enfants de polluer le ministère de détruire le ministère de souhaiter le ministère lorsque nous laissons nos fils lorsque nous permettons à nos filles de rendre à l'envers les normes de la parole de Dieu on dit que on pense comme une affaire familiale que ces enfants là on leur parle ils ne vont pas écouter ces enfants on leur conseille ils ne vont pas écouter et ces enfants là montent de mauvais exemples voyez ce que les enfants font celui-ci et celle-ci est enceinté est engossé avant le mariage celui-ci a engossé une autre personne celui-ci a souci avec celui-ci fait la convocation avec les gens celui-ci fait souci cela celui-ci s'implique dans les tricheries quelque chose je peux faire maintenant je vieillis je veux être doux je veux être affable mais ces enfants ces enfants en tout cas je vous laisse entre les mains de Dieu Dieu dit qu'il va juger un tel pasteur un tel dirigeant peut-être c'est la femme qui influence le mari comme Jézabel avait influencé Acap de façon négative alors la femme est venue la femme la femme dit quelque chose la femme agit mais le femme l'homme ne dit rien de négatif tout ce que la femme fait la femme tourne le ministère à l'envers et détruit toutes choses les paroles les saines d'autrines de la parole sont contredites par la femme la femme enseigne aux autres personnes les gens disent que même si la femme du pasteur pourrait faire cela on ne la permet pas Jézabel on l'appelle maman en Israël on l'appelle notre mère dans le Seigneur et si la femme détruit les normes les standards la parole de la sainteté la parole de la pureté personne ne veut y croire parce que la femme de ce pasteur renverse tout détruit tout et met tout dans la boule et l'homme dit que c'est ma femme c'est ma femme c'est ma chérie qu'est-ce que je peux faire c'est l'enfant de mes enfants c'est elle qui me nourrit mais le Seigneur dit mais tu es devenu un compromettant et tu es comme un akab un akab qui ne pouvait rien faire à cause de l'influence négative de Jézabel le Seigneur dit que je sois ton fils que je sois ta fille que je sois ta femme chérie ou bien que ce soit ton frère ou bien une personne si proche de toi qui détruise qui va détruire le standard les normes de la parole de Dieu et que tu n'as pas le courage et les piles dorsales pour parler aux gens qui veulent détruire la parole de Dieu le Seigneur dit que je ferai quelque chose je ferai je jugerai et tout qui entendra sera c'est tout dira et voyons cette Jézabel de l'Ancien Testament 1er roi 21 1er roi 21 verset 20 akab dit à Elie m'as-tu trouvé mon ennemi oui voici oui akab prenez Elie pour ennemi parce que la femme lui a parlé à akab je n'ai pas comment lui chaque fois il est direct moi je n'ai pas comment lui il parle chaque fois il confond comment il a menacé et traité les prophètes de bal c'est la seule chose qui me tourmente lui alors la chose que j'ai amenée en Israël lui il a tout effacé à cause de cela akab le mari a pris akab a pris Elie comme un ennemi et dit que m'as-tu trouvé mon ennemi et il répondit je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'éternel tu t'es vendu tu t'es livré au mal devant le seigneur et le verset 25 dit verset 25 dit il n'y a eu personne qui se soit vendu comme akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'éternel et Jézabel sa femme l'excitait que Jézabel sa femme l'excitait oui le seigneur nous dit que la même personne l'apparence de Jézabel s'est présentée à l'église de Thiatire et le pasteur là-bas le dirigeant là-bas l'ange de l'église de Thiatire disait que oui qu'il a baissé ses bras son épilé d'ersole très très molle son cœur palpitait s'il voudrait corriger quelque chose de mauvais alors il tremble il panique comme si quelqu'un va le tirer le seigneur dit que j'ai quelque chose contre toi tu connais la vérité tu prêches la vérité tu sers tu évangélises tu t'occupes à faire l'œuvre du Seigneur mais cette faiblesse que tu es là j'ai cela contre toi le Seigneur veut qu'il se répande si tu es comme ça mon frère si tu es comme ça ma soeur que la parole de Dieu a fait son effet dans ta vie mais tu paniques et quand tu vois quelque chose de mauvais au lieu de te présenter et corriger chaque fois que tu dis qu'est-ce qu'ils vont faire comment ils vont accepter comment ils vont répondre si j'ai fait comme ça qu'est-ce qui va se passer mais tu ne penses pas au Seigneur tu penses aux gens mais Dieu a dit que j'ai quelque chose contre toi par accord de cela à cause de cela c'est une grande transgression de la grande tribulation Apocalypse 2 20 Apocalypse 2 nous lisons le verset 20 mais ce que j'ai contre toi c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseignée et séduit mes serviteurs pour qu'elle se livre à la débauche attendez si vous commettez la fornication il ne faut pas dire que telle personne m'a influencé tu as ta Bible tu peux lire Marc 7 21 à 27 tu as ta Bible tu peux lire Romains 1 verset 28 à 32 tu as ta Bible tu peux lire 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 à 10 tu as ta Bible tu peux lire Galates chapitre 5 verset 19 à 21 tu as ta Bible tu peux lire Apocalypse 21 verset 8 et c'est dit très clair tu ne peux pas donner une excuse que c'est telle personne qui m'a influencé c'est telle personne qui m'a influencé si toi-même si tu te proches dans le péché tu sais que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché car sa semence sa semence demeure en lui et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu parce que la semence de Dieu demeure en lui mais pour ces gens-là ils permettent à quelqu'un de leur enseigner de les séduire à commettre la fornication et à manger des choses sacrifiées aux idoles verset 21 je lui ai donné du temps afin qu'elle se répente je lui ai donné du temps mais il ne se pas repentir et elle ne veut pas se repentir peut-être le message le pasteur a prêché le message et il ne s'est pas repentir il a déjà l'esprit de Dieu lui a parlé mais il ne s'est pas repentir il est déjà comme ça il écoute la parole à maintes reprises mais ces gens-là se sont enjusés dans leur fornication dans leur adulte ils se sont enjusés dans leur idolâtrie ces gens s'enjusissent dans leur magie dans leur sorcellerie dans leur occultisme ne permettez pas à l'optimation et à la rébellion de Jézabel la correctrice de vous influencer et à fermer votre bouche continuez à parler Jésus lui a dit que je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de sa débauche 22 dit voici je vais la jeter sur un lit je le ferai ce n'est pas que je pourrais le faire Jézabel ne pouvait pas arrêter l'action de Christ parce que Christ est le juge il est le juge final et il a la domination finale il a la domination universelle il a la domination éternelle il a la domination sur toute chair sur tout le monde donc quoi que l'ange de l'église de Thiatire compromette puisse compromettre puisse être faible puisse avoir une épidorsale faible Jésus a dit que je vais la jeter sur un lit pour le jugement pour la punition et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle pensez-y à ceux qui commettent adultère avec elle c'est comme cette Jézabelle Jézabelle ne va même pas se laisser à sa femme à son mari seul chaque fois elle se laisse à tous partout elle va s'il a appris contact avec un homme elle fait tout elle fait tout pour attirer les gens dans le mal et tous ces gens le Seigneur dit qu'il aura un jugement éternel sur eux et ceux qui commettent adultère avec elle à moi voici les paroles de Jésus Christ à moi qu'ils ne se repentent de leurs oeuvres c'est dit dans la parole de Dieu en Luc 13 Luc chapitre 13 verset 3 que je vous le dis Luc 13 verset 3 non je vous le dis mais si vous ne vous repentez vous pérerez tous également si vous ne vous même si vous ne vous si vous ne vous repentez pas vous pérerez verset 5 de Luc 13 verset 5 dit non je vous le dis mais si vous ne vous repentez vous pérerez tous également c'est dit qu'il y aura l'indignation il y aura la colère pour ceux qui ne se repentent pas de leur péché Romain 2 verset 4 Romain 2 4 Romain 2 4 Romain 2 4 Romain 2 verset 4 où mépris-tu les richesses de sa bonté de sa patience et de sa longanimité ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance la promesse de Dieu la bonté de Dieu l'amour de Dieu la paix de Dieu la miséricorde de Dieu demeure là mais l'amour de Dieu ne doit pas être pris à la légère pour acquis que Dieu est amour que ce qui se passe Dieu m'en sortit non cette bonté de Dieu cet amour de Dieu c'est-à-dire le sort de Dieu vous conduit à la repentance verset 5 5 qui dit « Mais par ton endulcissement et par ton cœur impénitent et par ta rébellion par ton obtination par ta désobéissance et par ton cœur impénitent par ton endulcissement et par ton cœur impénitent tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses rôles au lieu d'être humble au lieu d'être concrit au lieu de se repentir au lieu de se donner au Seigneur mais il argumente contre la vérité il contredise la vérité il oppose la vérité il réserve la mais verset 8 « Mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice verset 9 tribulation et angoisse sur toute âme d'homme tribulation et angoisse douleur peine jugement sur toute âme d'homme qui fait le mal sur le juif premièrement puis sur le grec lorsque cela se passe qu'est-ce qui va arriver alors on a l'autre obsession le grand tourment désigné pour les compagnons impurs Apocalypse Apocalypse 2 Apocalypse 2 verset 22 voici je vais la jeter sur un livre et 23 je frapperai de mort ses enfants les gens qui sont corrompus à cause de ses actions à cause du conseil unique verset 23 je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres il nous dit ici il aura le jugement à la fin de la vie même dans cette vie il a le jugement parce que Dieu regarde tout ce qu'on fait et Christ sonde toutes choses et il veut qu'on soit juste c'est pourquoi on est sauvé c'est pourquoi Jésus s'est livré à la croix du calvaire alors il ne veut veut voir quelque chose il ne voit pas il ne veut pas une mauvaise influence sur quelqu'un il ne veut pas que la faux doctrine supprime annule l'absence de la croix dans votre vie quand vous soyez jeté à la dégradation au mal Hébreu 2 1 Hébreu 2 1 Hébreu 2 1 c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendu de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles verset 2 car si la parole annoncée par les anges a eu son effet et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution comment échapperons-nous comment échapperons-nous tous ces disciples de Jézabel comment échapperont-ils et Jézabel elle-même comment échappera-t-elle et Judas Iscario et les gens qui sont venus corrompre les autres comment échapperont-ils Samson et Delilah comment échapperont-ils et ceux qui ont amené la corruption à la maison de Dieu ceux qui amènent la souillure et ceux qui détruisent et souillent le corps de Christ et le peuple de Christ et les doctrines de la Bible comment échapperont-ils et ceux qui amènent l'adoration de Bâle l'adoration des idoles et le fait de manger la consommation des choses sacrifiées aux idoles la fornication du monde la pornographie du monde ils la mettent à l'église comment ils vont se repentir si ils ne négligent pas comment vont-ils comment alors il y aura le jugement pour ces gens-là ces compagnons impurs comment échapperont-nous en négligeant un si grand salut le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu voyons Hébreu 10 verset 29 Hébreu 10 verset 29 qui dit de quel pire châtiment de quel pire châtiment alors vous voyez ceux qui vivaient au temps de Sodome et Gomorre il avait le châtiment pour ceux qui faisaient ceci de quel pire châtiment de quel terrible châtiment de quel douloureux châtiment de quel pire châtiment pour Corée Abiram Dathan c'était un grand châtiment parce qu'ils ont construit la vérité de quel pire châtiment ceux qui étaient dans l'ancienne alliance dans l'ancien testament qui ont vu l'œuvre de Dieu mais qui se sont plongés dans l'idolâtrie dans le croutisme ils sont allés à l'idolation des idoles ils sont allés à l'adoration de Bâle le jugement était venu sur eux arrivé à la nouvelle alliance et Christ est mort pour nous et quiconque rend encore à la sourire quiconque propage encore la corruption d'elle aux autres personnes de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le fils de Dieu qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié il a été sanctifié alors il a pris le sang là le sang qu'il a sanctifié comme une chose profane et qui aura outragé l'esprit de la grâce verset 30 qui dit car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance à moi la rétribution et encore le Seigneur jugera son peuple verset 31 qui dit c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant c'est une chose terrible de continuer de se rebeller de continuer de pécher de continuer de compromettre de rejeter la part de Dieu de continuer de sacrifier aux idoles c'est une chose terrible de continuer cette mauvaise voie jusqu'au point de la mort jusqu'au point de non-retour c'est une chose que voici ce qui va arriver à ceux qui ne se repentent gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publie des oracles sur la terre n'ont pas échappé combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux compétenez lorsque Christ a parlé à l'église en Éphèse à l'église à Sibine à l'église à Pergam à l'église à Thiatie il parlait depuis les cieux et dit si ces gens ne se repentent si ces gens qui ont désobéi et qui ont délégué la parole de Dieu et qui n'ont pas échappé la parole déclare sur la terre et c'est dit que nous aussi on ne échappera pas si on se détourne on se détourne de celui qui parle des cieux Apocalypse chapitre 21 verset 8 mais pour les lâches c'est peut-être c'est le problème de celui du pasteur à l'église de Thiatie il est lâché timide tremblant il n'a pas la force de déclarer la parole de Dieu et pour les lâches les incrédules c'est ce que Christ a dit c'est que cela ne va pas se passer cela ne va pas m'arriver même quelque chose que je fais je dis que cela ne va pas se passer les incrédules il ne croit pas la parole de Dieu les abominables ceux qui mangent des choses se sacrifient aux idoles ceux qui commettent la fornication l'agil terme que vous le faites avec la témérité ou bien soit qui le faites qui la commettent en privé et les meurtriers les impudiques les magiciens les idolâtres et tous les menteurs le passera dans l'étang ardent de feu et de souffre ce qui est la seconde mort ce qui est la seconde mort quel est le conseil que le Seigneur nous prodigue maintenant ce qui nous amène au troisième point le troisième point c'est la diligence et la purité des vainqueurs impactants la diligence et la purité des vainqueurs impactants mon frère si on sera ministre et si on sera dirigeant des ouvriers que le Seigneur va récompenser le dernier jour c'est le courage que Dieu va récompenser Dieu a dit à Jésus n'est-ce pas moi qui te parle sois fort et du courage si on va obéir à la parole de Dieu dans ces derniers jours lorsque la pression monte lorsque la persécution sera très intense si nous allons obéir à la parole de Dieu on a besoin de ce courage et c'est une des choses que Satan ne veut pas que le croyant l'ait c'est une des choses que Satan n'aime pas qu'un ouvrier qu'un serviteur qu'un ministre de Dieu est c'est l'une des choses que le monde ne veut pas qu'un ministre de Dieu possède c'est une des choses que vos persécuteurs que les gens qui veulent vous attirer vous amorcer au mal c'est la chose qu'il ne veut pas que vous ayez il ne veut pas que vous ayez le courage pour dire non il ne veut pas que vous soyez courageux pour défier le mal pour dire que cela n'est pas bon cela ne doit pas être fait et Satan va tout faire pour ranger votre courage mais vous n'allez pas permettre à cela donnez-moi un bon amène cela ne va pas vous arriver vous allez garder votre courage parce que vous ne pouvez pas être un vainqueur vous ne pouvez pas être un victorieux vous ne pouvez pas être un conquérant à moins que vous n'ayez le courage d'un conquérant le courage d'un vainqueur le courage de celui qui triomphe il faut la dirigence la pureté des vainqueurs courageux un la distanciation spirituelle de de contaminer de contrater la mort de 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 contaminer de la distanciation spirituelle de contaminer les profondeurs de contracter les la distanciation la distanciation spirituelle de prendre de s'éloigner des profondeurs de 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 alors il vous faut votre cache né alors il faut la distanciation spirituelle vous devez vous distanciers vous distanciers au professeur de satan vous devez vous distanciers vous vous éloignez de toute influence de jézabel d'acab de satan des canadiens toute influence des gens du monde et il nous dit à lévitique 18 et verset 3 lévitique chapitre 18 verset 3 lévitique 18 verset 3 vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'egypte où vous avez habité vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de cana où je vous mène vous ne suivrez point leurs usages ces pratiques d'egypte ces pratiques du monde vous alors vous devez garder votre distanciation spirituelle alors vous devez vous distinguer vous devez vous éloigner de vous devez vous distinguer que les gens sachent que vous êtes totalement différent de de théronome chapitre 12 de théronome 12 30 de théronome 12 verset 30 garde toi de te laisser prendre au piège en les imitant après qu'elle aura été détruite devant toi garde de t'informer de leur dieu et de et de dire comment ces nations servaient-elles leur dieu et moi aussi je veux faire de même il faut garder votre distance 31 tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'éternel ton dieu car elles servaient leur dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'éternel et même elle brûlait au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur dieu de théronome chapitre 18 nous lisons le verset 9 qui dit là bas c'est très clair et c'est bien stipulé que nous devons garder notre distance qui dit lorsque tu seras entré dans le pays que l'éternel ton dieu te donne tu n'apprendra point à imiter les abominations de ces nations là faut pas lire le livre faut pas écouter leurs discussions faut pas écouter et leur actualité et les choses brillantes qu'elle qu'elle dise et dit c'est dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu même personne qui exerce le métier de devin d'artologue d'augure de magicien verset 11 et qui dit d'un chanteur personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou disent la bonne aventure personne qui interroge les morts douze car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel et c'est à cause de ces abominations que l'éternel ton dieu va chasser ces nations devant toi verset 13 qui dit tu seras entièrement à l'éternel ton dieu tu seras entièrement à l'éternel ton dieu comment cela peut se produire il faut garder ta distance spirituelle de toutes choses et de tout ce qui te contaminera pour la deuxième partie maintenant on retourne à apocalypse chapitre 2 verset 25 apocalypse 2 verset 25 ceci c'est une dévotion inébranlable aux doctrines complètes de l'écriture une dévotion inébranlable aux doctrines complètes de l'écriture apocalypse 2 verset 25 seulement ce que vous avez retenez-le jusqu'à ce que je vienne on peut vous donner des sobriquet jézabelle dans cette même église que se trouve jézabelle et c'est ce qui s'appelle ce dit est profiteur c'est et la france souci est cela et on peut dire que celui-ci là a accepté l'hidurgie celui-là a accepté la liberté l'autre a accepté ceci alors les choses les choses sacrifiées aux idoles maintenant même celui-ci et l'autre a un partenaire de péché l'autre a et toi ils vont te faire pression numéro un de regarder votre distance spirituelle de ces gens mais mais au cas où ces gens viendraient après que vous aurez gardé votre distance spirituelle il pourrait utiliser la technologie il pourrait vous pas venir avec souci cela sachez sur connaissez ce que vous avez et gardez ce que vous avez retenez ce que vous avez et lorsqu'ils viennent le jour ou la nuit lorsqu'ils viennent au travers des compromettants lorsqu'ils viennent ou directement mais seulement ce que vous avez retenez le jusqu'à ce que je vienne vous gardez la parole de dieu la doctrine de la parole de dieu depuis le commencement jusqu'à la fin depuis le commencement du monde jusqu'à la fin jusqu'à la fin de toute chose nous parlons de la repentance je parle de la réduction je parle de la justice je parle du baptême d'homme je parle de tout ce que vous avez reçu la sanctification sans laquelle personne ne verra le seigneur je parle d'un homme une femme jusqu'à ce que la mort les sépare je parle de ne pas aller à la cour de résoudre vos problèmes de façon biblique de ne pas amener vos cas au monde pour vous juger je parle de l'évangélisation je parle de toute doctrine de la parole de dieu la sanctification après le salut et que ce que seulement ce que tu vous avez retenu le jusqu'à ce que je vienne je parle de la puissance du saint-esprit lorsque le saint-esprit viendra sur vous vous saturera je parle de garder tout ce toutes parties de la parole de dieu toutes les doctrines de la bible au sujet de l'enlèvement au sujet de la grande tribulation au sujet du second avril de christ au sujet du règne millénaire au sujet du jugement du grand trou blanc tout ce que vous avez appris tout ce que vous appris de page à page vous n'ajoutez rien vous ne retranchez rien de ce mais seulement ce que vous avez déjà qu'est ce que vous avez déjà les depuis quand vous êtes devenu ministre depuis que vous êtes devenu dirigeant qu'est ce que vous avez déjà ce que vous avez déjà retenez le jusqu'à ce que je vienne ça dit que ça dit que devant quelqu'un ça dit que malgré ce que quelqu'un fait quelle que soit l'action de la personne seulement ce que vous avez retenez le jusqu'à ce qu'il vienne et si vous allez faire cela alors vous devez apprendre comment dire non non à votre chair non à votre plaisir non non à l'aise non à l'ennemi non aux compromettants non à tous ceux qui vont essayer de faire pression sur vous à faire le mal alors seulement ce que vous avez retenez le jusqu'à ce que je vienne et nous dit en apocalisse 3 et je vois le verset 11 apocalisse et 3 verset 1 je viens bientôt retiens ce que tu as retiens ce que tu as faut pas le tenir avec la main faible pour que le diable ne ravisse pas ne le ravisse de ta main je viens bientôt retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne imaginez-vous que tout ce que dieu vous a aidé à faire par la grâce ce que dieu vous a aidé à à souffrir et à à établir les choses avec la transpiration avec l'angoisse avec la persécution et maintenant permettre qu'une jézabel de quelque part qui faute dans l'air ici et là de frapper cela de votre mère à dieu ne plaise vous n'allez pas permettre à cela de vous arriver alors en tant que femme de dieu oui la sagesse qu'on a en tant que ministre de dieu c'est de de saisir de retenir fermement ce qu'on a afin que personne ne ne prenne notre couronne voyons là voyons voyons maintenant voyons maintenant la apocalisse apocalisse 2 verset 26 voyons maintenant la domination ferme pour les les disciples conquérants et saint apocalisse que celui qui viendra alors celui qui gardera sa parole jusqu'à la fin comment vous comprenez un vainqueur celui qui gardera sa parole jusqu'à la fin comment vous comprenez celui qui est vainqueur celui qui garde sa volonté jusqu'à la fin celui qui vaincra et qui gardera ma parole jusqu'à la fin à lui je lui donnerai le pouvoir sur les nations est arrêté il faut le changer cela celui qui vaincra celui qui ne vaincra pas oui c'est ce qu'il a promis de donner à ceux qui vaincent et ceux qui ne vainc pas à celui qui ne vaincra pas à celui qui ne vaincra pas je lui donnerai pas mes oeuvres jusqu'à la fin je lui donnerai pas le pouvoir il n'y a pas de récompenses il n'y a pas de il n'y a rien pour lui mais verset 27 qui dit il pètera avec une verge de verre de fer à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres je donnerai autorité sur les nations il pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile ainsi que moi même j'en ai reçu le pouvoir de mon père deuxième partie celui qui ne vaincra pas et ne pètera pas avec une verge de verre comme 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 le sénégira aux autres là reste deux villes reste trois villes celui qui n'a pas vaincu le serviteur inutile le serviteur compromettant qui n'a pas de colonne vertébrale qui n'a pas vaincu qui n'a pas au garder la part de dieu jusqu'à la fin alors il n'a rien comme une nation sur laquelle il faut régner alors à celui qui vaincra et je lui donnerai l'autorité il donnerai le pouvoir la domination et il pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile ainsi que moi même j'en ai reçu le pouvoir de mon père et verset 28 dit et je lui donnerai l'étoile du matin et je lui donnerai l'étoile du matin et ceux qui n'ont pas vaincu il ne leur donnera pas l'étoile brillante du matin il n'y aura pas de lumière il n'y aura pas de couronne parce qu'ils n'ont pas vaincu mais ceux qui vaincra et qui garde mes paroles ou mes oeuvres jusqu'à la fin je donnerai l'étoile brillante du matin verset 29 dit que celui qui a des oreilles qui est celui là celui qui regarde la parole celui qui a des oreilles celui qui obéit au conseil du seigneur que celui qui a des oreilles celui qui dira non âge isabel assez c'est assez je ne dois pas continuer et celui qui a des oreilles pour entendre ce que dieu a contre vous ce que christ a contre vous que j'ai quelque chose contre toi ce que j'ai contre toi celui qui a des oreilles pour entendre va examiner de nouveau va évaluer son ministère voici ce que christ a contre moi voici ce qu'il condamne dans mon ministère dans mon style dans mon style ministériel que celui qui a des oreilles entendent qu'ils entendent ne permettait pas au diable de fermer vos oreilles ne permettait pas au bruit venant des gens qui veulent continuer comme j'isabelle que leur bruit nous ne ferme pas vos oreilles que celui qui a des oreilles entendent ce que l'esprit dit aux églises est ce que tu es enfant de dieu l'esprit de dieu vous a parlé alors est-ce que vous êtes homme de dieu l'esprit de dieu vous a parlé parce que jésus-christ a envoyé l'esprit de vérité que cela va vous diriger va nous conduire dans toute la vérité va nous ramener tout ce qui est dit l'esprit de dieu a fait cela aujourd'hui et que celui qui a des oreilles entendent ce que l'esprit dit aux églises alors nous allons tout amener maintenant tout ce que le seigneur nous a révélé dans tout amener au seigneur en prière savez frères et soeurs cinq minutes ne suffisent pas dix minutes ne suffisent pas pour parcourir et tout ce que le seigneur nous a réveillé nous a révélé et on ne se n'est pas dit que oui j'ai été au programme de du programme d'aujourd'hui de mardi nous apprenons ceci afin de mettre cela en pratique tout ce que le seigneur nous dit donc cela exige qu'on se mette à genoux après le message qu'on regarde tout et vous allez vouloir corriger tout ce que le seigneur veut être corrigé dans votre vie dans votre ministère prions ensemble et vous pouvez vous lever et prier au le seigneur même vous allez prier même après tout mais alors parlons maintenant au seigneur aujourd'hui et radon grâce au seigneur de ce qu'il nous a révélé au sujet de la purification de l'église si l'église sera purifiée le dirigeant de l'église doit être purifié purifié de toute compromission purifié de toute contamination purifié de toute maladie et qui au rouge et qui provient qui parviennent de satan la purification du ministre la purification des ministres des dirigeants la purification des ouvriers la purification de de tout session la purité de nommer la purité de nommer à travers la part de dieu afin de porter de fruits agréables au seigneur et nous parle de la déclaration de la perfection de christ que le conquérant christ qu'il est triomphe de toutes faiblesses dans votre vie que le fils de dieu triomphe de toute compromission dans votre vie que votre coeur votre esprit entend la parole de dieu et que le coeur reprenne vie parce que c'est dit que nous attendrons le la voix du fils de l'homme et puis nous allons reprendre vie alors qu'est alors qu'il est la domination en vous que le feu venant de ses yeux brûle chaque paille brûle tout ce qui n'est pas bon dans votre vie tout ce qui n'est pas bon dans votre comportement dans le ministère et puis comme il est dit scène que je connais tes oeuvres et qui dit scène que je connais ta charité ton amour dit scène je connais ta foi et des scènes je connais ton service je connais ta constance était était dernière plus que la première est ce qu'il vous dit cela alors tu dis maintenant que est ce qu'il peut dire est ce qu'il peut dire que tu es plus zélé tu es plus honnête tu es plus focalisé est ce que tu veux dire que tes dernières oeuvres sont plus nombreuses que les premières est ce que tu peux dire que ton ministère ta passion ton enthousiasme ta persévérance ta compréhension aujourd'hui ta focalisation aujourd'hui et ton vie aujourd'hui à servir le seigneur est plus que ce que cela était 10 ans passé 20 ans passé c'est le thé c'est c'est le témoignage que le seigneur a au sujet de cette église qu'il a le même témoignage de vous mais dit ce que j'ai contre toi tu es un dirigeant méduse j'ai quelque chose contre toi tu es un dirigeant un dirigeant simple une maman simple douce une maman mielleuse qui ne corrige personne un papa mielleux qui ne dit jamais qui ne corrige personne est ce que c'est le type de dirigeant que vous êtes alors il faut vous corriger faut vous réveiller pour tenir pour vous tenir debout et fait ce que le seigneur vous a ordonné si vous êtes un quelqu'un qui plaît aux hommes si vous êtes implicateurs de j'isabelle et vous ne pouvez pas vous ne peut pas corriger j'isabelle et christ dit que ce que j'ai contre toi si vous ne corrigez pas cela maintenant lorsque christ reviendra et que vous allez comparaître devant lui alors il vous dira que je te l'ai dit je te l'avais dit mais tu ne l'as pas corrigé voici j'ai ceci contre toi corrigeons cela pour du seigneur je n'empêche pas je n'empêche pas les compromettants dans l'église un dirigeant qui nous qui nous qui n'empêche pas ce qui s'égare dans l'église faut pas attendre le jugement de de ces corrupteurs impus des compagnons impus le seigneur dit de garder votre distance de ceux qui vont vous affaiblir faut pas faut pas faire de vos amis intimes alors il faut vous distanciers de ces gens là alors alors faut pas dire que vous voulez prendre votre position être ferme vous voulez être obéissant au seigneur mais votre amour votre ami intime c'est lui qui va vous affaiblir alors tu vas dire que oui que je ne veux pas je vais garder ma distance je ne veux pas leur permettre de détruire ma vie détruire mon ministère détruire ma vie et devenez ferme et prenez la faible donnez ayez une ayez une dévotion ferme sur la bible et à toutes les doctrines de la bible demande au seigneur de vous aider il a des paules et il vous aidera il a des gens le bien vous aidera vous aider il aide cette et d'entrée non malgré les défis le seigneur va vous aider il a aidé martin luther tout seul le jugeur vivra pas la foi il a aidé le seigneur vous aidera il a aidé john wesley sans la sanctification personne ne verra le seigneur il a prêché partout et il n'a jamais changé il n'a jamais compromis jusqu'à la fin il vous aidera il vous aidera alors il a aidé Charles de fini qui croit toujours à la parole et amène le réveil partout qu'il allait il appelait les gens à la voie étroite partout où il se rendait il va vous aider il peut il le fera qu'on a appris la fois dernier de devenir un un euro un euro qui se tient tout seul même si vous devez à tenir tout seul pour la part de dieu tenez tenez et vous donnera la récompense au dernier jour la domination ferme pour les disciples conquérants et saint alors parle au seigneur que vous avez accepté la parole faut pas ôter même un mot de ce que vous avez écouté aujourd'hui il ne faut rien ôter de ce que vous avez appris aujourd'hui faut pas critiquer la parole faut pas éditer la parole faut rien même mettre de côté de la parole et c'est ce que le seigneur veut nous dire aujourd'hui et une situation désespérée et l'attention il faut tout donner toute attention que le seigneur exige il faut être fédère jusqu'à la fin en gardant en retenant sa parole fidèle jusqu'à la fin et grande sur sera votre récompense finale père nous te remercions aujourd'hui nous bénissons ton nom nous te remercions parce que tu as ouvert les pages de l'écrité à chacun de nous comme tu nous as parlé comme en tant que dirigeant mais de serviteur que tu aimes et nous prions seigneur que nous acceptons ton amour nous acceptons le défi et nous acceptons tout ce que tu nous as dit nous prions seigneur par ton esprit par ta grâce par ta capacité nous allons corriger tout ce qui doit être corrigé dans notre vie personnelle dans notre relation dans nos attitudes dans nos actions dans notre ministère et dans la fidélité et dans la diligence et nous être ce que tu veux que nous soyons dans le ministère au nord de jésus christ et nous prions seigneur que la grâce abondante et suffisante la grâce soutenante faut que la grâce fortifiante soit accordée à chacun de nous aide nous à tenir ferme en tant que ministère à être à être des soldats effectifs et courageux de christ et de nos seigneurs à ne pas fléchir le genou devant satan aide nous à ne pas fermer notre coeur devant jésab jésabelle aide nous à ne pas fermer la bouche pour devenir très prudent que nous pouvons plus dire la vérité devant les compromettants et les corrupteurs aide nous seigneur aide nous à nous avoir de notre vie être courageux à être courageux à chaque fois sur le pupitre et en dehors du pupitre partout qu'on se rende aide nous à garder la distance de ceux qui auront un pouvoir pour nous faire compromettre Même si nous devons perdre des amis, des gens de famille Aide-nous Seigneur à tenir ferme Et à garder fermement la parole jusqu'à la fin Afin que quelqu'un de tes gens ne perde la récompense Ne rate l'accomplissement de tes promesses ici sur la terre Et là-bas à l'au-delà Nous te remercions Seigneur parce que nous savons que tu es exaucé Au nom de Jésus nous prions Amen